Bonjour Antoine Rimbaud, bonjour José Bové, aujourd'hui vous nous présentez une affaire de principe qui sort le 1er mai 2024. Il est tiré de faits réels car il s'inspire de votre histoire, monsieur Bové, avec un complot du lobby du tabac en 2012 à Bruxelles. Cette coopération est bien trouvée car vous, Antoine Rimbaud, vous vous passionnez de justice, vous avez d'abord été monteur puis réalisateur, votre premier long métrage étant conçu depuis des éléments de procès. Donc monsieur Bové, vous avez été député européen pendant dix ans, vous avez dû voir de nombreux scandales, pourquoi vouloir faire un film sur celui-ci en particulier ? Alors c'est là la question en fait c'est pour Antoine, parce que je réponds quand même, c'est à dire que j'ai fait un livre en 2015 qui raconté des conflits d'intérêts auxquels j'avais été confronté pendant mon premier mandat. Et donc ce livre est paru à la édition La Découverte, il s'appelle Hold Up à Bruxelles. Et donc voilà, et puis un certain Antoine R a lu le livre et surtout ce chapitre. Voilà et moi donc je tombe sur ce livre en découvrant cette affaire, je fais des recherches pour un autre projet que je vais finir par abandonner. Et donc je tombe sur le livre, surtout je découvre que José Bové s'est investi à fond dans cette affaire. Et du coup je vais à sa rencontre, le producteur du film, en fait la société de production du film est dirigée par Robert Guédigian qui connaît bien José. Donc je lui en parle, ils nous connectent l'un à l'autre, je vais rencontrer José. Et puis là, à l'issue de la rencontre avec mon co-scénariste Marc Sirigas, on se dit mais c'est évidemment un personnage de cinéma, José. C'est bizarre de le dire en ta présence. Et donc on se lance là dedans, dans cette adaptation de cette affaire. Donc on travaille avec beaucoup, beaucoup d'éléments, mais aussi beaucoup avec le chapitre et surtout avec son point de vue et avec les entretiens qu'on va mener à plusieurs reprises avec José et aussi son assistant parlementaire qui est aussi un peu dans le film. Donc il s'appelle Jean-Marc défile dans la vraie vie. Et de Jean-Marc, on a tiré ces deux personnages de fiction qui sont donc Fabrice joué par Thomas VDB et Clémence joué par Céleste Brunckel. Alors en fait, dès le début du film, lorsque la stagiaire arrive et qu'elle fait une erreur sur la différence entre droit et justice, vous la reprenez directement. Pourquoi cette différence est aussi importante ? Alors, on va répondre à deux. Et parce que ça concerne effectivement Antoine aussi, qui a travaillé sur la justice. Moi, la question du droit est une question fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut d'abord des règles. Il faut un droit. Et c'est le respect des règles de droit qui permettent à la démocratie d'avancer. S'il n'y a pas de droit, effectivement, les plus puissants l'emportent toujours. Et c'est ce qu'on voit dans le film. La Commission européenne, c'est le pouvoir politique. Les lobbies du tabas, Philippe Maurice, c'est le pouvoir économique, financier. Et donc, il faut des règles de droit pour être capable, donc un contre-pouvoir, pour pouvoir se battre contre ces gens-là. Et donc, c'est pour ça que c'est pas tant la justice. Parce que faire aboutir à la justice, on voit que c'est compliqué à la fin du film. Et puis, la justice, elle est variable en fonction des rapports de force d'un moment de l'histoire ou d'autre. Elle évolue, la justice. Et donc, c'est ça qui est important. Donc, on se bat pour le droit et je défends quelqu'un avec qui j'ai aucune sympathie. Mais je dis juste, c'est pas possible qu'on puisse virer quelqu'un comme un mal propre comme ça. Et c'est ça, l'idée. Et donc, c'est ça qui m'a fait m'engager dans ce combat au moment où je m'y suis engagé. Je crois qu'il a tout dit. Il a tout répondu. Et moi, mon chemin de cinéma, c'est que j'avais fait un film qui interrogeait la justice, qui essayait de comprendre et le doute, la part du doute dans la justice, et qui regardait l'institution judiciaire dans ses dysfonctionnements. Et là, j'ai voulu, je théorise après l'avoir fait, mais faire un film sur l'état de droit, c'est-à-dire sur le respect de la règle. L'état de droit, c'est ça. C'est qu'il faut des règles, les règles les plus solides possibles, parce qu'on sait bien que c'est le pouvoir qui souvent en abuse. Et donc, le Parlement, c'est le contre-pouvoir auquel le pouvoir, l'exécutif, doit rendre des comptes. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de filmer, mais comme un film d'action, un thriller, un sport de combat qui est la défense de l'état de droit. Voilà, c'était ça le projet, en fait, se transformer en un film ludique, complexe et d'intrigue et de thriller, avec du suspense, l'idée même d'état de droit. Vous expliquez que cela ne vous intéresse pas de savoir si le commissaire est en tort ou pas, mais plutôt qu'il y ait de la transparence. Pourquoi cette transparence est aussi importante pour vous en politique ? Moi, je dirais que ça fait partie, justement, des règles qu'on essaie de défendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut essayer de construire la démocratie, où on veut faire avancer la société, mettre en place ce qu'on appelle au niveau replain des règlements, c'est important qu'il y ait des règles justes pour le faire et que face à ça, il faut faire attention à tout ce qui peut aller à l'encontre. Tous ceux qui, parce qu'ils ont de l'argent ou des pouvoirs, des lobbies donc en général, vont essayer d'aller, d'amener les règlements dans une autre direction que celle de l'intérêt général. Parce que ce pour quoi on se bat, malgré tout, c'est pour l'intérêt général. Sur le tabac, c'est évident, sur les pesticides, sur les OGM, sur tous les produits. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de produits chimiques perpétuels qui restent dans les organismes sur des périodes très longues. Tout ça, aujourd'hui, c'est l'intérêt général de se battre contre leur développement. Donc il faut qu'on soit très vigilant là-dessus et de faire en sorte que l'intérêt général prime, sur les intérêts particuliers. Ça, je crois que c'est une reste fondamentale. Baser une politique sur des intérêts particuliers, c'est forcément servir les puissants. Parce que l'intérêt particulier n'est jamais parmi les gens qui n'ont aucune capacité de se faire entendre. Donc j'imagine que réaliser un film politique, qui parle de politique, et surtout au Parlement européen, ça a dû être compliqué. Est-ce que vous avez eu des opposants contre ce film ? Alors non, on doit reconnaître que le Parlement s'est laissé pénétrer par la fiction. Ils nous ont ouvert leurs portes. Ça a été quand même un peu un travail de les convaincre. Mais c'est une institution qui se targue d'être transparente, qui a compris l'enjeu et l'intérêt de se donner à voir et de laisser la fiction rentrer. Ils ont été traversés par une grosse crise très récente. Au moment où on était en train de monter le film, il y a eu des scandales de corruption au cœur même du Parlement. Le film parle surtout de problèmes de conflits d'intérêts au cœur de la Commission, pas du Parlement dans cette affaire-là. Mais en l'occurrence, le Parlement aussi a des problèmes. Et ils ont compris l'enjeu et l'intérêt de prendre le risque, parce que c'est quand même un risque, parce qu'ils n'ont aucun contrôle de rien. Ils ont lu le scénario, ils ont bien compris de quoi il s'agissait. C'est une affaire qui reste un peu opaque et pas complètement résolue, avec tout ce que ça comporte de doutes et de troubles. Et ils nous ont laissé faire. Mais on a eu aussi beaucoup de chance, parce que le secrétaire général du Parlement, qui était là depuis très longtemps, était assez opposé à l'idée qu'il y a un film autour de José Bové, parce que c'était un peu l'ennemi de José Bové. Il le détestait. Et heureusement, il a pris sa retraite. Et d'autres fonctionnaires ou fonctionnaires nous ont laissé rentrer. Voilà, ça, c'est du côté du Parlement et du côté de la Commission. On parle donc de la Commission européenne d'il y a dix ans, celle de José Manuel Barroso, sur laquelle le film porte une lumière assez crue autour de cette affaire. Et on n'a pas osé aller frapper à leur porte et leur demander leur autorisation. Mais on a fait attention. C'est-à-dire que quand on fait un film comme ça, il y a des avocats qui se penchent sur les scénarios et qui nous disent là oui, là non, attention. Et on fait attention. C'est-à-dire qu'on circonscrit notre travail de fiction à ce qu'on peut faire. Voilà, donc on a une éthique quand on fait un film comme ça. Et on prend beaucoup de précautions là où on peut aller et là où on ne peut pas aller. Pourquoi une telle passion pour les films politiques ? Moi, j'ai l'impression que tout est politique d'abord. Je pense que quand on fait un film, de toute façon, c'est politique. Ce qu'on choisit de représenter ou de ne pas représenter, c'est politique. Donc je crois que tout est politique, y compris une histoire d'amour. J'ai fait un premier film sur la justice. Moi, je crois que ce qui m'intéresse, c'est les institutions. Et c'est parce que j'en ai fait deux. Donc je commence à essayer de comprendre la mécanique de travail. Je suis toujours sur des faits réels. Donc je fais un travail de journaliste un peu au départ. C'est-à-dire que je raffine de la matière, je trie, je cherche la fiction et le cinéma parce que c'est quand même ça mon travail à l'intérieur de faits réels. Et je regarde les institutions et j'essaye aussi en tant que spectateur d'aller fabriquer des films que je ne vois pas en tant que spectateur. C'est-à-dire d'aller dans des endroits. Quand on a fait le premier film, une intime collection, il n'y avait pas vraiment de film judiciaire en France. Maintenant, il y en a plein, c'est super. Là, il n'y a pas eu vraiment de film au cœur des institutions européennes. Et pour moi, l'enjeu, c'était ça. Et après, tout est politique. Je crois, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. Et qu'est-ce que vous aimeriez que les spectateurs retiennent de ce long métrage ? Est-ce que c'est ces points de vue politiques, justement, que vous voyez partout ? Alors moi, ce que j'aurais envie, c'est que les gens, à la fin du film, puis dans les jours qui suivent, d'abord disent à leurs voisins, à leurs amis, à leur famille, vous ne l'avez pas encore vu, il faut vraiment aller au cinéma le voir, parce que c'est un super film. Mais hormis ça, moi, j'ai envie, j'espère, alors c'est un souhait, que les gens se disent, mais moi aussi, je peux faire quelque chose. Que ça donne envie d'agir et de s'engager. C'est-à-dire qu'on peut s'engager là où on est, dans sa ville, dans son village, là où on travaille, qu'on s'inscrive sur les listes électorales pour ceux qui ne l'ont pas fait. Voilà, c'est un travail que vous pouvez faire à l'école pour tous ceux qui ont 18 ans passés. Vérifier que tout le monde est déjà inscrit sur la liste et qu'il va aller voter. Après, ce n'est pas moi qui vais leur dire là, aujourd'hui, pour qu'il faudrait voter. Mais déjà que l'engagement civique. Et je pense que c'est un film très civique, dans la mesure où il amène les gens à se dire, moi aussi, je peux faire quelque chose. Si les gens, ils ressortent de ce film en disant, il n'y a pas que quelques personnes, parce qu'il y a toujours un truc qui est compliqué. Les gens, ils vous voient, ils vous disent à la fin, merci pour ce que vous avez fait. Moi, je leur dis chaque fois, mais chacun peut faire. Il n'y a pas besoin d'être, ce n'est pas moi. Moi, j'ai eu des circonstances qui ont fait que je me suis engagé de cette manière-là. Mais chacun peut s'engager. Et je crois que ça, c'est important. Donc, c'est à la fois un engagement individuel. Et puis, c'est croire aussi que dans le collectif, on est quand même plus fort que tout seul. Et moi, pour revenir sur une question précédente, je crois que ce qui est politique, déjà, c'est la représentation. C'est de représenter, d'incarner ces personnages et ces espaces-là, qui ne sont pas trop présents au cinéma et dans notre imaginaire de spectateur, pas assez. Et je pense que le personnage de Clémence, par exemple, qui a 20 ans dans le film, qui est cette nouvelle génération, il y a tout un thème de transmission dans le film d'une génération à l'autre. Elle incarne quelque chose. Et que c'est très important pour nos imaginaires à tous qu'on puisse se projeter en elle et en José aussi, et en Fabrice, le personnage de son assistant parlementaire. Parce que c'est ça, en fait, le début de l'engagement. C'est déjà de se projeter et c'est l'incarnation. Donc, si on pouvait se dire, ah tiens, c'est intéressant, la démocratie doit être défendue, la démocratie est en danger et c'est un combat de tous les jours et il faut y aller. Déjà, c'est gagné. Effectivement, il y a une dimension civique au film. Pour revenir à ce que vous disiez, je suis complètement d'accord parce que, justement, à la fin du film, on ressent cette envie de vouloir agir, de vouloir faire des choses. Parce que, par exemple, quand on voit Clémence, la stagiaire, qui n'a pas voulu abandonner, qui a repris les armes. Donc, voilà. Et j'aurais une dernière question pour vous. Est-ce que vous verriez refaire un film qui pourrait dénoncer les scandales, on va dire, cachés ? Parce qu'il y en a beaucoup. Moi, mon boulot, c'est de faire du cinéma et pas forcément de dénoncer des scandales. C'est, encore une fois, cet enjeu de nourrir un imaginaire avec des représentations, de raconter des récits que je ne vois pas, moi, en tant que spectateur et dont j'ai besoin. Donc, je ne veux pas me faire le spécialiste à la manière d'un journaliste, même si une partie du travail que je fais ressemble à celui du journaliste. Moi, mon enjeu, c'est le cinéma. Voilà. C'est de faire des films. Et si possible, des films qui ne sont pas un film de plus, mais qui résonnent le plus largement possible, quoi. Et puis qui parlent du monde dans lequel on vit, quoi. Si possible. Déjà, ça, c'est pas mal comme programme. Après, dénoncer, c'est encore autre chose. Mais c'est un film qui porte un certain nombre de valeurs. C'est sûr. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que le film sort le 1er mai 2024 en espérant qu'il atteigne le succès mérité. Merci encore. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Et bonne chance à l'école. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501